La caravane contre le blocus économique, commercial et financier contre le Kiba a bel et bien eu lieu à Kinshasa, le dimanche 20 juin 2021 aux avions de 11h. Il s'est agi des 11 jeeps décorés en emblème de la République démocratique du Congo et du Kiba socialiste, qui sont partis de la place gare centrale de la Gombe jusqu'en Sélé, où un message fort a été envoyé par M. Silver Boswa Issekombe en qualité du secrétaire général du Parti communiste et congolais et au nom de l'un des organisateurs de cette caravane. Pour lui, le blocus est un acte cruel et criminel. Il viole les principes de la Charte des Nations. M. Boswa Issekombe estime tout de même que priver un peuple les nombreux produits et moyens financiers pendant cette période de la pandémie du coronavirus est un génocide et un acte criminel que toute l'humanité doit se condamner. Il y a, selon lui, urgence et nécessité de lever le blocus sur Kiba. Les blocus sont les principaux obstacles qui privent l'humanité de bénéficier de l'assistance médicale des médecins cubains et bloquent intentionnellement le développement de Kiba. Il y a aussi urgence qu'une résolution de l'ONU, le 23 juin 2021 prochain, puisse exiger la fin du blocus criminel et cruel contre le Kiba. Suivez-les dans cet élément recueilli par Redipia. Aujourd'hui, le 20 juin 2021, c'est une journée de solidarité avec le peuple Kiba. La journée de soutien à la motion du gouvernement cubain qui sera présentée au bureau des droits de l'homme de l'ONU le 23 juin 2021. La solidarité est le credo défini dans notre hymne national en République démocratique du Congo comme étant une valeur, la valeur qui doit caractériser tout le peuple congolais entre les tribus et qui doit caractériser le peuple congolais avec les autres peuples du monde. La solidarité. La solidarité, c'est une vertu que le père fondateur de notre indépendance avait imprimé au peuple africain. Avec la solidarité, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de blocus, il n'y a plus de querelles et de conflits. C'est ainsi que le peuple cubain a inscrit dans sa politique internationale la solidarité comme étant l'unique credo de sa politique internationale. C'est ainsi que plusieurs, plusieurs fils de Cuba ont été enversés leur sang en Afrique pour la libération de plusieurs pays africains. Et parce que, après 5 à 9, les Etats-Unis ont mis le Cuba sur la liste de pays qui doivent être étranglés par le blocus et que le monde entier et les conseils de sécurité et l'Assemblée Générale des Nations Unies ont toujours voté contre le blocus. Il était de notre devoir, comme les amis de Cuba à travers le monde, d'organiser des activités de soutien envers le peuple de Cuba, de soutien à la mention de Cuba qui sera présentée au Bureau des droits de l'homme le 23 de ces pays, de ces mois. Cette journée est aussi commémorée. Les activités sont aussi commémorées au niveau des Etats-Unis par le peuple américain qui sont aussi contre le blocus. Voilà la signification de notre caravane de ces jours que nous disons non au blocus, parce que le blocus est une violation des droits de l'homme. Le blocus attaque le peuple, il n'attaque pas le gouvernement. Le blocus détruit l'économie de tous les pays que les Etats-Unis ont infligé cette sanction. Ainsi, nous invitons que les membres de la commission des droits de l'homme votent de grandes résolutions pour lever le blocus contre l'équipe. Voilà la signification de notre caravane de ces jours. Le message, c'est que le monde doit vivre en solidarité pour éviter des guerres et des conflits. Et nous invitons la conscience des membres du Conseil de sécurité de l'ONU et les membres de l'Assemblée générale, tous les pays membres des Nations Unies votent contre le blocus et pour l'enlever le blocus, parce que le blocus ne sanctionne aucun gouvernement, mais sanctionne seulement le peuple. Et nous soutenons le peuple. Nous voulons que le peuple vive en paix et non dans les conflits et les guerres. Nous sommes réunis en qualité de l'association d'amitié entre Cuba et la RDC et en collaboration avec le groupe parlementaire d'amitié Cuba et la République démocratique du Congo. Ce sont les deux organisations qui ont organisé cette journée de caravane. Merci. Merci.